Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes acquisitions du mois de janvier donc vous allez voir des services presse, des achats, des mangas, des BD, des romans fantasy, de la romance, un petit peu de tout, un joli melting pot et c'est parti ! Lors d'une virée à la librairie j'ai acquis le dernier roman inédit de Pierre Bordage qui s'intitule Echos dans le temps, publié chez Gélu Corte, un homme qui vient du futur, vient sur notre planète en France pour traquer trois criminels, il va rencontrer sur son chemin Jeanne qui est une femme atteinte d'une maladie orpheline leur rencontre est-elle inattendue ? Surtout qu'au contact de cet homme, Jeanne semble guérir de sa maladie, donc qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Je suis assez curieuse de découvrir ce livre, j'avoue je l'ai acheté vraiment juste pour les oniriques pour pouvoir en parler avec l'auteur puisque j'avais découvert dans une autre nouvelle dont je vous mettrai l'affiche ci-dessus et j'avais beaucoup aimé donc là c'est aussi une autre immersion que j'aurai sur un roman court, j'y vais progressivement avec cet auteur de SF pour découvrir un petit peu tout ce qu'il nous propose De la part du peuple de Mu, j'ai reçu moi Peter Pan de Michael Roche, donc c'est un roman qui sort en librairie le 22 février Vous aurez mon avis sur le blog et la chaîne le 21 février, comme vous voyez j'ai déjà beaucoup marqué ce roman Donc ici on va découvrir Peter Pan à l'âge de 18 ans et on va voir un petit peu toutes les pensées qu'il occupe à un âge assez incontournable qui est le passage de l'adolescence à l'âge adulte Celui-là, je l'ai voulu, je l'ai recherché, j'ai galéré pour le trouver, j'ai dû passer une heure et demie en librairie pour mettre la main dessus Pour finir je l'ai commandé parce que c'était impossible de le trouver, il s'agit d'Alchimia Le manga écrit par Samantha Bailly est dessiné par son amie Mia, donc elle nous parle depuis un moment sur le réseau si vous les suivez toutes les deux Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers dans lequel on va suivre Sae qui est une jeune alchimiste qui sillonne les villages et qui va être quelque part victime de la guerre qui s'affronte entre son royaume et le royaume voisin Un royaume dans lequel on interdit l'usage de l'alchimie De la part des éditions Hugo et compagnie j'ai reçu le tome 4 de la saga Off Campus qui s'intitule The Goal écrit par Elle Kennedy Donc on va découvrir le dernier de la colloque qui s'appelle John Tucker et qui va vivre une histoire assez importante avec Sabrina, un personnage que l'on découvre dès le tome 3 On est dans de la romance nue adulte, je vous en reparle très bientôt Comme je vous en avais parlé dans mon book haul du mois de décembre, j'ai commencé à faire la collection des albums de Maliki Donc ici c'est le tome 1 Maliki, broie la vie en rose, publié chez Ankama Editions On va suivre en fait tout simplement la vie de Maliki dans son quotidien, sa vie que ce soit en tant que blogueuse ou avec ses chats qui nous en font voir un petit peu de toutes les couleurs Enfin la dernière réception de ce mois de janvier, il s'agit de Tormaï, le tome 1, Le Cantique du Soleil écrit par William River Blake, donc je remercie énormément l'auteur qui m'a envoyé ce service presse L'auteur est belge, c'est un livre qui a déjà eu énormément d'avis positifs Bref, on va suivre le parcours initiatique d'un jeune garçon qui va vivre toute une aventure extraordinaire Donc on est dans un schéma typiquement classique de la fantaisie Mais voilà, avec tout ce que j'ai lu, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans Et c'est un roman auto-édité C'est donc terminé pour ce book haul, n'hésitez pas à me faire part vous-même de vos achats Également si vous avez lu certains de ces livres Je vous souhaite à tous de très belles lectures, un très bon mois de février Et je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501